Mathias est un petit garçon de 7 ans. Il est sociable, attachant, intelligent et il a un trouble primaire du langage, aussi appelé dysphasie. Un trouble primaire du langage fait en sorte que le cerveau de Mathias fonctionne différemment. Ce trouble est présent depuis sa naissance et ne se guérit pas. Mathias peut courir, il dessine bien et entend bien. Par contre, il a de la difficulté avec la communication et le langage. Ça veut dire que Mathias a de la difficulté à parler et à comprendre. Il trouve difficile de bien prononcer les mots et de bien construire ses phrases. Quand il parle, les autres ne comprennent pas toujours ce que Mathias veut dire. Ainsi, faire la conversation avec ses amis est difficile. Pour Mathias, l'école peut être plus difficile que pour les autres élèves, car le langage est présent dans toutes les matières scolaires. Apprendre de nouveaux mots est compliqué pour lui et il doit parfois les chercher dans sa tête. En raison de son trouble primaire du langage, Mathias peut aussi avoir de la difficulté à comprendre ce qu'on lui dit. Apprendre le sens de certains mots est plus difficile pour lui, surtout pour les mots abstraits, comme « amitié ». Mathias a de la difficulté à comprendre les phrases trop longues. Si son professeur lui demande « Après avoir écrit ton nom en bas de l'examen, viens le déposer dans le panier à l'avant de la classe et retourne t'asseoir en silence ». Il a de la difficulté à savoir ce qu'il doit faire. Quand Mathias était plus jeune, ses parents étaient inquiets parce que Mathias ne parlait pas beaucoup et apprenait le langage plus lentement que les autres enfants de son âge. Ses parents sont alors allés consulter l'orthophoniste, qui est le professionnel de la communication et du langage. L'orthophoniste sait reconnaître les signes du trouble primaire du langage, aussi appelé dysphasie. Elle a offert du soutien pour aider Mathias et sa famille à mieux communiquer. Aussi, l'orthophoniste a donné des stratégies aux parents de Mathias pour l'aider à communiquer. Mettez-vous à la hauteur de Mathias pour qu'il voit bien votre visage quand vous lui parlez. Parlez-lui lentement et utilisez des mots qu'il peut comprendre. Aussi, laissez-lui du temps pour vous répondre. Au quotidien, décrivez tout ce qu'il se passe autour de vous pour que Mathias entende beaucoup de mots différents. Prenez du temps pour jouer avec Mathias et lisez des livres ensemble. Au Québec, 7 à 10 % des enfants sont comme Mathias. Selon une étude récente, le trouble primaire du langage, ou dysphasie, est le trouble le plus fréquent chez les enfants. Certains enfants ont de la difficulté à parler et d'autres, comme Mathias, ont de la difficulté à parler et à comprendre le langage. Par contre, tous ces enfants peuvent faire des apprentissages et s'améliorer. En conclusion, le trouble primaire du langage n'est pas rare. Il est normal d'avoir besoin de soutien pour aider l'enfant à atteindre son plein potentiel. Pour de plus amples informations, consultez le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou le site de l'Association québécoise de la dysphasie. Sous-titrage Société Radio-Canada